Je parle tout doucement, il ne faut pas qu'on se mette trop loin. Et, et, c'est, et, 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 et. Et, c'est votre micro, celui-là ? Je ne le mettrai pas comme ça. Stephen Ratcliffe est poète et professeur à Mills College en Californie. Et comme Jean-Marie Glaise, bien que dans une forme différente, il travaille l'écriture littérale héritée pour sa part, et en partie, de celle de Gertrude Stein. Ses textes, composés chaque jour, mêlent des voix étrangères à son propre portrait en creux. Et comme vous allez peut-être le voir, son écriture, bien qu'impersonnelle, effectivement se constitue comme un portrait par l'effet cumulatif de la lecture. Il a publié récemment Portraits and Repetition chez Post-Portre Press en 2002, et Real chez Avenue B en 2007, ainsi qu'un livre d'écrit théorique, Listening to Reading, chez Sunnipress en 2000. Voilà, on va lire, je vais lire des traductions des textes de Stephen Ratcliffe. Je lirai quelques textes, puis il lira des choses qui n'ont pas été traduites également. Ces poèmes ont été traduites en 474 consecutive days, 474 pages. Ces poèmes ont été écrits consécutivement chaque jour. Donc le recueil a 474 pages. Ces poèmes sont constitués de dix vers. Ces vers sont regroupés par Distic. Donc, c'est 2-9-1998. En français, 1998. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le sac, c'est-on, la réalité. Deci, c'est-on, la réparc preveille, la bestion de les questions. Le chapitre, c'est-on, la réparc哦, c'est-on. La personne en la bench, elsewhere, far away, remembered in relation to two others. Reflections of landscape below sky in water, psychological. Shape of the person in blue smiling on the opposite shore. Picture where the sound of driving begins. Order on a road between fields of thought and the inside edge of the page. One is writing for years a letter or listening to the sound passing of white birds landing in the field on the left. De neuf, plan vert de crête plus brillant qu'avant. Position. De soleil dans la ligne suivante étant ce qui advient. Comment l'esprit se retourne. Première personne sur le banc. Ailleurs. De loin, souvenirs en rapport à deux autres, reflets de paysages sous le ciel dans l'eau, psychologiques. Formes de personnes en bleu sourient sur la rive en face. Images où le son de conduite débute. Ordre. Sur une route entre champs de pensée et bord intérieur de la page. On écrit une lettre pendant des années. On écoute le son, passage, d'oiseaux se posant dans le champ à gauche. 7-12. Knowledge, the arrangement of color, shades of yellow ochre in light, which as it changes, changes the perception of it. Grid on paper, interpret. The person to whom it will appear as landscape from the upstairs window above which nothing. Allusions to the space behind figures whose eyes are closed. Philosophical, in the sense that one does something else. Scale above the table an image of how action happens between a physical occurrence and its sound. Also related, memory, echo, posed as series of ascending notes. The woman, the man in another plane is watching suddenly also looking at him. 12-7. Savoir. L'agencement de couleur. Teinte ocre jaune. Dans lumière qui, lorsqu'elle change, change sa perception. Grille sur papier. Interprète. La personne pour qui ça semblera Un paysage depuis la fenêtre du haut, Au-dessus de laquelle, rien. Allusion à l'espace derrière figure aux yeux fermés. Philosophique, dans le sens où on fait autre chose. Balance au-dessus de la table. Image de la façon dont l'action advient entre Un événement physique et son bruit. Aussi rapport, mémoire, Écho, posé, telle série de notes montantes. La femme, l'homme, dans un autre plan, observe, soudain, le regarde aussi. 7-18. Addition of two parts black or something blue to green. One, changing the way the subject looks in light. For instance, person in upstairs room standing as if she doesn't know what she wants. Whether to be continued elsewhere and or not a cup like a leaf. The woman holding the image to her lips to the left of the otherwise grey-white space of a window. Facing the grid of buildings on the opposite hill. Example. Which isn't a memory but the sound of it in someone's ear. Light behind irregular curve of trees in the middle distance whose shape must be it. Birds gliding by which isn't it. 18-7. Ajout de deux parties noires ou quelque chose bleu à vert. 1. Changez l'aspect que prend le sujet dans Lumière. Par exemple, personne dans Pièces du Haut comme si elle ne savait pas ce qu'elle veut, si c'est à poursuivre ailleurs et ou pas. Une tasse comme une feuille. La femme maintient l'image à ses lèvres. À gauche de l'espace d'ordinaire gris blanc de la fenêtre. Face à la grille de bâtiment sur la colline opposée. Exemple. Qui n'en est pas un souvenir mais le son produit dans une oreille. Lumières derrière, courbes irrégulières d'arbres à distance moyenne, dont la forme, doigt, l'être, oiseaux glissent, ne le sont pas. 7-19. Place where point P intersects the line between the inside edge of a person's body and out. Motion also part of this. Sunlight on porcelain wall before she opens her eyes. Here. After which blue moving to gray as color like fog arrives. Not there. Legs positioned left of deep blue falling against red of what seems to be a chair's cushion. Frame of her walking past where the man on the ladder paints area overhead. Method by which green tint becomes black. Which is that. Offstage action. Sitting in a car elsewhere not being struck but unable to decide whether to drive off. 7-21. Bird's sudden sound from beyond the random shape of branches in window. Situation continued from some previous event whose consequence doesn't matter. feeling of tobacco plant leaves into which something passing casts a subdued light. Weight of first color felt in terms of the next, for example. A vertical mass of pale green to the left of the center. Building at far end of the sill. A cross from which landscape descending from above an expanse of apparent space. More and still more action. Faded yellow ochre wall in relation to almost black green of frame and or gray white above it. 21-7. Son d'oiseau soudain vient d'au-delà la forme aléatoire des branches. Dans fenêtres. Situation. Prolongement d'un événement antérieur. Dont conséquence n'est pas importante. Perception des feuilles. De tabac. Quelque chose les traversant jette une lumière moindre. Poids de première couleur perçu, fonction de l'autre, par exemple. Une. Densité verticale de vert pâle à gauche du centre. Bâtiment à l'extrémité du rebord. Au travers duquel paysage descend depuis le surplomb d'une étendue d'espace apparent. Plus. Et. Encore plus d'action. Ocre jaune fané du mur en rapport. Au vert presque sombre du cadre. Et ou. Gris blanc au-dessus. 7-22. Planes of sound behind sound as the note fades. Figure and ground seen in motion from blue of shoulder to white wall. Car's light broken. So. The man who follows it in film noir to the place where the second woman is being held captive. This woman in cream-colored car repeated in the next scene whose father becomes the other man. bird above gray field street going up the hill, the shape on the left whose shadow can be said to cover it when the picture is turned over. Knife positioned in the man's nose act suddenly pulled out, which isn't remembered exactly. Cloud not moving that way. 7-23. Window halfway closed opposed to the two-dimensional image whose reflection of the girl is a reading. philosophical, essential. Color of walls depending on light and or shadows cast by body apparently lost in thought. Observer implied. Sound of dripping outside corner of house not visible. Air itself being an intangible presence descending from ridge. Lavender in a glass on the table bending. Memory different of the woman whose face at that distance can also be felt. Line between yellow logic of rectangular vertical building and the orange above it, which had been in the other room. 7-29. Northwest 10 to 25 knots, one acoustic event. Space between bamboo shoots plucked to penetrate the air, which is music. Profile of chair and window, weathered green against, choose, random pattern of passion vine and or nasturtium's orange. Place in which nothing is but the shape of the sudden bird moving overhead in contrast to animal in wall not moving. Color in relation to itself beside the first person singular in front of an opposite window. Woman in a blue dress, B. Surface, texture. Water in a glass vase turned the greenish yellow of the stems submerged in it long enough to soften. 29-7. Nord-Ouest, 10 à 25 nœuds. 1. Un événement acoustique. Espaces entre pousses de bambou pincées pour pénétrer l'air fait musique. Profils de chaises par fenêtres. Vert fané se détache. Choisis. Formes aléatoires de passiflore et ou orange de capucine. Lieu où rien n'est sinon la forme d'un oiseau soudain se déplaçant au-dessus. Par opposition, animal immobile sur le mur. Couleur en rapport à elle-même à côté de première personne du singulier. Devant une fenêtre en face. Femme en robe bleue, B. Surface, texture. Eau dans vase de verre tourné. Le jaune verdâtre des tiges immergé assez longtemps pour s'adoucir. ... So, can we do these now? Do them for five minutes? I think so. Yeah. These are poems from another long work called Cloud Ridge. Cloud with a slash mark. And then the ridge, or the cloud above the ridge, which is what I see looking out my window. And should we read only the translations? Yeah. 10-8. Whiteness of fog hanging on the green plain below still dark ridge. Sound of drop falling from gutter to watering can next to green glass back door. Woman from East Setauket noting she has to make sure her parents don't slip on ice. Man in black t-shirt thinking, maybe we'll live together in heaven. Woman on phone sitting in tub when husband asks, are you happy? Backpedaling from the thought she loves someone else. Cam thinking the island scarcely looked like a leaf, imagining bedrooms fading and disappearing. Crow flapping across slope of sandstone colored cliff in left corner. Sun reflecting off the blue-black plain opposite it. 8-10. Blancheur de brume stationne sur le plan vert, sous crête encore sombre. Sun d'une goutte tombe, de la gouttière à l'arrosoir, jouxtant porte arrière en vert. Une femme de Setauket-Est note qu'elle doit s'assurer que ses parents ne glissent pas sur la glace. Homme en t-shirt noir pense, peut-être vivrons-nous ensemble au paradis. Femme au téléphone, assise dans baignoire quand le mari demande, es-tu heureuse ? Refoule la pensée qu'elle en aime un autre. Cam pensant que l'île ressemblait à peine à une feuille. Imagine chambre s'estompant et disparaissant. Corbeaux volent devant la pente de la falaise couleur sable dans le coin gauche. Soleil se reflète sur l'avion bleu sombre à l'opposé. 10-8. First gray light coming into the sky in window opposite unmade yellow and blue bed. Silhouette of still dark tobacco plant leaves in the window above it. Blonde woman next to red truck noting her house cost $7,000 a month. Confessing she needs to sell it soon or marry a rich husband. Man on bench admitting strangeness of admit impediments in Shakespeare's marriage sonnet. Asking what love is not love might mean. Mr. Ramsey thinking that. Apparently knowing all the things that happened in the world. White edge of wave breaking across plain of channel. Line of seven pelicans flapping toward point across the gray-white plain of fog above it. 10-10. Première lueur grise dans le ciel par la fenêtre. En face du lit défait, jaune et bleu. Silhouette de feuilles de tabac encore sombres par la fenêtre au-dessus. Femme blonde à côté du camion rouge note que sa maison coûte 7,000 dollars par mois. Reconnaît qu'il faudra vendre bientôt ou épouser un mari fortuné. Homme sur banc admet l'étrangeté d'admettre les obstacles dans Shakespeare, sonnet du mariage. Demande ce que « aimer n'est pas aimer » signifie. Mr. Ramsey, pensant cela, c'est apparemment toutes les choses qui se sont passées dans le monde. Blanc, bord de vagues se brise sur le plan du chenal. Ligne de sept pélicans vole vers un point à travers le plan gris de brume au-dessus. Ten, fourteen. Grey whiteness of fog lowering across circular green pine in the lower right foreground. Sound of red-tailed hawk screeching from tree opposite it. Woman in Boston sending the shirtless man songbirds of America, which explains the song sparrows' song starts with three unaccented notes. Woman in Paris calling Italy life within a small tornado. Paris a gray hole without redemption. Cam addressing herself silently to James. Mr. Ramsey telling him, Well done. Width of fog moving below the green top of the tree-lined ridge in upper right corner. Lines of white waves breaking across nearly motionless blue plain of channel below it. Dix, quatorze. Pardon, quatorze, dix. Blancheur grise de brume tombe sur peint vert. Circulaire à droite, bas du premier plan. Son de faucon à queue rouge, criant de l'arbre en face. Femme à Boston envoie à l'homme sans chemise, Oiseau d'Amérique, où l'on explique que le chant du passero-chanteur débute avec trois notes inaccentuées. Femme à Paris appelle l'Italie, Vie dans une petite tornade. Paris, un trou gris sans rédemption. Cam s'adressant à James en silence. Mr. Ramsey lui disant, Bien, bravo. Épaisseur de brume se déplace sous bord vert de la crête plantée d'arbre, droite du premier plan. Lignes de vagues blanches se brisent sur plan bleu presque statique du chenal en dessous. 10.16. Angle of tobacco plant leaf moving against darker greens of bamboo thicket, unseen jet passing above gray whiteness of sky overhead. Man in red truck noting presence of 53 melodic modules in Terry Riley's In Sea. Cage claiming an experiment is an activity whose outcome is unknown. Woman stopped in front of the piano with her hands above her head. Cecil Taylor's voice projected through speaker next to rust-colored tree. Mr. Ramsey standing as if he were leaping into space. Lighthouse melted away into a blue haze. Curve of white spray blowing back from waves breaking across channel. Line of pelicans flapping across from the point. 16.10. Angle de feuille de tabac bouge devant vers plus foncé du massif de bambou. Avion invisible, passant au-dessus du ciel blanc-gris en altitude. Homme dans Camion rouge note 53 modules mélodiques dans In Sea de Terry Riley. Cage affirmant une expérimentation est une activité dont on ignore le résultat. Femme immobile devant le piano se met les mains au-dessus de la tête. La voix de Cecil Taylor diffusée par haut-parleurs à côté de l'arbre, couleur rouille. Mr. Ramsey se tient comme s'il bondissait dans l'espace. Le phare s'évanouit dans une brume bleutée. Courbe d'embrun blanc produit par la vague se brisant dans le chenal. Ligne de pélican volant en oblique de ce point. 10.20. Yellow rose in green glass bottle on the table in the upper right foreground. Streaks of high thin white clouds in pale blue sky above ridge on the left. Woman in Kandahar whose son saw human flesh strewn along the street like rubbish. Journalist pointing out the 14-year-old boy with grenade launcher. Man at Yankee Point recalling trajectory of 16-inch shells flying overhead. Asking why he doesn't have bad dreams. Mr. Ramsey stretching out his hand to his wife. Mrs. Ramsey letting herself be helped by him. Horizontal width of grey-white cloud hanging below shoulder of ridge in right foreground. Line of black cormorants flapping below it. 20.20. Rose jaune dans bouteilles vertes sur table en haut à droite du premier plan. Traînée mince nuage blanc en altitude dans ciel bleu pâle sur crête à gauche. Femme à Kandahar dont l'enfant a vu chair humaine joncher la rue telle des ordures. Journaliste montrant le garçon de 14 ans avec un lance-grenade. Homme à Yankee Point se rappelle trajectoire d'obus filant dans le ciel. Se demande pourquoi aucun mauvais rêve. Mr. Ramsey tend la main à sa femme. Mrs. Ramsey se laissant aider par celui-ci. Bande horizontale de nuages blanc-gris suspendus sur la crête en pente au premier plan droit. Ligne de cormorants noirs passant en dessous. 10.25. Sunlight on light green curve of trees in front of darker green plain of the still dark ridge. Small dark bird falling across the vertical window on the left. Naked man waking from dream of woman opening the Bible to passage on voices. Girl answering man's question on the novel. Man on radio noting deaths of two postal workers due to anthrax. Al-Qaeda handbook calling for calm even if one is required to kill one's comrades. Lily Briscoe watching Mr. Tansley through Mrs. Ramsey's eyes. Breeze toying with the window. Man on a long white board dropping into green wall of waves breaking into the channel. White line of jets trail in pale blue sky overhead. 25.10. Lumière sur courbe verte, pardon. Lumière sur courbe, vert lumineux des arbres devant, plan vert plus sombre de la crête toujours noire. Petit oiseau noir traversant en tombant la fenêtre, vertical à gauche. L'homme nu sort de son rêve de femme oubliant la Bible, ouvrant la Bible au passage sur les voies. Fille répond à sa question sur le roman. Homme à la radio notant que deux postiers sont morts d'anthrax. Manuel d'Al-Qaeda appelle au calme même si on est obligé de tuer ses acolytes. Lily Briscoe regarde Mr. Tansley à travers les yeux de Mrs. Ramsey. Breeze caressant la fenêtre. Homme sur longues planches tombe dans le mur vert de vagues se brisant dans le chenal. Blanche ligne, traînée d'avions dans ciel bleu pâle au-dessus. Merci. Tu veux ça ? Bien. Merci beaucoup. Après une pause de dix minutes, nous reprendrons la lecture avec Jean-Marie Gleize et un film d'Éric Pellet. Merci. 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 Merci.